Coucou ! Alors, les touristes ont une question qui revient très souvent. Ils me demandent Laetitia, comment on fait pour aller au pain de sucre ? Et est-ce qu'il faut un guide pour y aller ? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer les deux manières d'aller au pain de sucre et je vais répondre à ta question par rapport au guide. Alors, pour commencer, je vais répondre à ta question. Est-ce qu'il faut un guide ou non pour aller au pain de sucre ? Absolument pas ! Le pain de sucre, ça se visite de manière super facile. C'est très intuitif, très simple d'y aller et c'est ce que je vais te montrer dans la vidéo. Tu n'as pas besoin de guide pour avoir des informations pendant ta visite. parce que tout est très bien indiqué. Également, il n'y a pas une énorme histoire autour du pain de sucre. Tu peux l'avoir sur internet. Donc, je ne te conseille pas du tout de payer quelqu'un pour pouvoir aller là-bas. Comment y aller ? Il y a deux manières. Soit tu peux y aller de la manière la plus classique, à savoir par le funiculaire. Soit tu peux y aller en faisant de l'escalade. Le pain de sucre, il est composé de deux montagnes, la première et la deuxième. Et en fait, pour pouvoir monter tout en haut, il faut prendre un premier téléphérique, puis un deuxième téléphérique. Pour se faire, c'est super simple, il faut aller au bas du téléphérique et je te mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Tu vas au bas du téléphérique, tu as deux possibilités pour acheter tes billets d'entrée. Soit tu peux les acheter sur internet, soit tu peux les acheter directement sur place. Je te conseille de le faire sur internet parce que c'est beaucoup plus rapide, tu n'auras pas besoin de faire la queue. Des fois, il y a beaucoup de monde et beaucoup de touristes. Tu n'auras pas besoin de faire la queue, tu as un tarif qui est moins élevé. Il faut que tu comptes à peu près 130 réels pour l'entrée. Et puis, il y a des réductions pour les étudiants, pour les enfants, tout ça, tout ça. Donc, par internet. Une fois que tu as ton ticket, tu vas juste au bas du téléphérique, tu entres, tu prends le premier. Il y a toute une partie à visiter à la fin du premier téléphérique. Tu prends ton deuxième et tu arrives directement au pain de sucre. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller voir le coucher de soleil au pain de sucre. C'est vraiment le meilleur moment pour y aller. Tu peux y aller le matin, le midi, l'après-midi, c'est cool. Mais le soir, c'est vraiment, vraiment magique. Il y a des personnes qui vont juste avant le coucher du soleil pour pouvoir avoir le coucher du soleil et pour pouvoir rester là-haut. C'est aussi un truc que je te conseille de faire. Moi, quand j'y vais, je me donne comme maximum d'être en bas du téléphérique pour 4h30 pour être sûre d'attraper le coucher du soleil. Autre chose, n'hésite pas à y aller quand il ne fait pas très beau et même quand il pleut. Parce qu'en fait, quand tu es là-haut, tu as une vision qui est absolument magnifique. C'est un des plus beaux points de vue de Rio. Mais surtout, quand il y a des nuages, tu es au-dessus des nuages et le coucher du soleil peut être absolument incroyable. Bon, bien sûr, quand je dis quand il pleut, quand il pleuviote. On ne parle pas des grosses tempêtes tropicales. La deuxième manière, c'est d'y aller à pied. Pour la première montagne, tu peux faire une petite randonnée qui est super mignonne et assez facile qui dure à peu près 30 minutes. Et pour la deuxième montagne, par contre, tu dois le faire en escalade. Je te conseille de le faire avec un professionnel et si tu me contacts, je pourrais te donner le contact d'un professionnel qui fait ça et qui est génial. Du coup, tu as deux options. Soit tu fais une petite randonnée, donc de la première montagne et tu arrives au téléphérique et là, tu prends le téléphérique pour aller en haut de la deuxième montagne. Soit tu fais directement l'escalade d'en bas ou à partir de Hurka. C'est la solution la plus économique parce que tu ne paieras que le dernier accès à la montagne du pain de sucre. Une fois que tu es là-haut, il y a plein d'activités. C'est vraiment cool et c'est vraiment un bon moment. Il y a notamment les meilleurs hot dogs de Rio qui sont là-bas, des hot dogs, donc des hot dogs végétariens. Il y a des glaces, des salades de fruits, des oeufs de coco, des pizzas, des pains de cajot, du café, des boissons. Bref, il y a tout pour toi là-haut. Et c'est vraiment un très très bon moment. Si je peux te donner un conseil, en bas du pain de sucre, il y a une plage qui s'appelle Praia Vermilla qui est absolument magnifique. Et le conseil que je te donnerai, ce serait de passer ta journée sur la plage et puis après, à partir de 4h, quitter la plage pour te rendre au pain de sucre. C'est juste à côté. Monter et terminer cette merveilleuse journée par un coucher de soleil. Comment arriver en bas du téléphérique ? Tu peux y aller soit en métro et tu peux y aller soit en métro, tu t'arrêtes à Botafogo, tu marches un petit peu et tu vas jusqu'au pain de sucre. Soit tu peux y aller en Uber, soit tu peux y aller en mototaxi. Et si tu as besoin d'un contact de mototaxi, tu me contactes et je te donne ça. D'accord ? Je te fais des gros gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aurait aidé. Si jamais tu as des questions, tu as besoin de n'importe quoi par rapport à Rio, tu n'hésites pas à me contacter et je t'aide avec grand plaisir. Bisous bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501